Vous serez libérés tout à l'heure, vous serez libérés, vous serez libérés. Je suis comme Moïse et Dieu nous ont envoie pour vous libérer de la sainte éthique. Chacun en s'enlève. C'est pas moi qui ai pris, c'est Dieu qui est convainc et grâce au tout, je t'aime en profonde. C'est pas moi. A travers ceci, j'ai pas de travail. J'ai mangé quoi ? J'ai mangé mes chiens, j'ai mangé auquel, j'ai mangé ces jours-là, c'est darrer, c'est pas de travail. Mais c'est bon, il faut que les entraves et que les passent, ils seront battus sur diamènes. Sur trois cent diamènes. Une seule parole suffit pour mettre un vie en ordre. Nous avons ordonné ta destinée. Ta destinée a commencé à prendre le chemin portu et comme ça, a commencé, ils ont commencé à prier ta destinée. Mais nous allons mettre ça en ordre. Je déclare ce soir, je déclare ce soir, je déclare ce soir, que tu seras prospère. Je déclare ce soir, que tu pourras l'argent. Je déclare ce soir, que tu pourras, que Marie, il ne vaillera dans le monde de Jésus-Pierre. Ils sont tous vécu ceux qui s'opposent à ta bénédiction. Ceux qui s'opposent à sa destinée, ils seront battés. S'ils ne te lancent pas, ils iront sous la terre, parlant de Maréchal. Je suis venu libérer ta vie. Je suis venu libérer ta vie. Dieu m'envoie ce soir pour te libérer. Dieu m'envoie ce soir pour libérer tes finances. Dieu m'envoie ce soir pour libérer ta maison. Dieu m'envoie ce soir pour mettre ta vie en aide. Dieu m'envoie ce soir pour te guérir. Qu'il sera guéri, ce qu'il dit est très important pour chacun d'entre nous. Et pour toi qui m'écoutes, ce soir, c'est la fête de tes souffrances. C'est la fête de tes souffrances. Est-ce qu'on peut agraver Dieu ? On peut agraver plus fort que ça. Plus fort, plus fort. Plus fort. Qui croit qu'il sera délivré ? Qui croit en ça ? Plus fort, on crie. Qui croit. Dieu doit te délivrer. Parce que c'est une injustice. Tu n'as rien fait de sorcier de te manger. Oh, il y a cabri, il y a pâte, il y a poulée, il y a beurre. Et c'est toi qui veux manger. Tu seras chouououi à vous pardonner. Il ne pourra pas te toucher. Ta chère, c'est la mère. Parce que nous allons positionner la classe de Dieu sur la vie. Et désormais, qu'ils vont te voir, ils vont commencer à fuir. Ils vont fuir. C'est parce que rien n'est fait sur vos vies, qu'ils vous regardent comme ça. Tu n'as rien fait. On n'a rien fait. C'est pour ça que le sorcier, il te regarde. Il ne voit rien si toi. Or, il y a quelque chose qu'on devait faire qu'on n'a pas fait. C'est pour ça que le sorcier, il te regarde. Il va te manger. Il va faire marcher. Il achète goyau. Il achète et tu clitilles. Il achète graines. Il pile. Et puis c'est toi, il est attaché dans un arbre. Il va te manger sauce, graines. Avec du riz ou tout banane mu. Il est donné aussi. Il est donné, il va te manger. Il a tort des finances qui s'est mis à la terre. Écoute-moi. C'est dans l'un camp qu'il aura désormais un problème ce soir. Nous allons voir ça dans l'un camp. La mort repartit dans l'un camp. Non, tu vivras. Et tu juras de la bénédiction du Seigneur. Je suis venu te libérer ce soir. Je suis venu te libérer ce soir. De la main des méchants. De la main des malfaiteurs. Parce que c'était l'injustice d'imposer le célibat. D'imposer la pauvreté. D'imposer, n'est-ce pas, le chômage. C'est une injustice devant Dieu. Le plan de Dieu, tu dois travailler. Le plan de Dieu, il faut que tu sois non-saintien. C'est le plan de Dieu pour toi. Et le diable dans ses œufs est en train de te détruire. Mais ce soir, il a échoué. Je vais lui montrer sa place. Je vais lui montrer sa place. Et tu seras libéré. Il y a quelqu'un qui sera délivré ce soir. Qui croit ça ? Tu seras délivré ce soir. Tu seras délivré ce soir. Le plan de Dieu croit ça. Préparez. Tu dis quoi ça ? Pousse les cris de joie. Pousse les cris de joie. Pousse les cris de joie. Tu seras délivré. Tu seras délivré ce soir. Dieu va te délivré ce soir. La maladie va disparaître ce soir. Tu seras restauré. Ils vont te marier. Ça c'est important. Qu'une femme ait un mari. Qu'un mari ait une femme. Comme ça, il va te donner un bisou tous les matins. Et puis, il dit à ton oreille, je t'aime chérie. C'est le plus gros parastemol que tu peux donner à une femme. Je t'aime, c'est le grand parastemol. Qu'est-ce que tu as migraine ? Dieu dit, je t'aime dans l'oreille douche. Ça se chasse. Tout mou de tête. Tout migraine. Quand tu n'as pas quelqu'un qui vous dit, je t'aime, migraine augmente. Parce que trop danser, envoie migraine. Mais tu auras quelqu'un dans ta vie. Dis Amen. À chaque homme, sa femme. Et à une femme, son mari. Parce que c'est ça que le diable flotte. Le diable ne veut pas que tu sois heureux. S'il veut faire les sorciers, ils n'ont qu'à les faire. Vous le laissez tranquille. Ce n'est pas vous qui les ont appelés d'aller faire sorciers déribles. Les sorciers n'ont qu'à les faire. Mais nous, nous sommes décidés de libérer. Vous êtes dans cette salle parce que vous êtes fatigués. Parce que quand j'ai fatigué, il n'y a pas que tu fais. Tu bouges et tu vas dire à Dieu que je suis fatigué. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Le fait d'être là ce soir, c'est si venu te dire, je suis fatigué Dieu. Sauve-moi. Chaque homme de Dieu a son temps. Et vous voulez ou pas, Dieu m'a choisi. La libération, mais c'est le nouveau-ci pas. Tu ne devrais pas en tes maths. La mémé, sois bienvenue. Tu seras éliminé. 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 Amen, ma chérie. Amen, ma chérie. La puissance. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu te libère. Te libère ce soir. La puissance de Dieu vient te libérer ce soir. Vous serez tous visités par Dieu. Viens maintenant. Chacun aura sa part. Dieu nous file personne. Il ne croit pas t'oublier. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu ? Revoir. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu ? Bien qu'en soit, que Dieu bénisse. Très heureux qu'il est encore ce soir avec vous. Amen. Tu n'as pas parlé d'Amen. Amen. C'est ce qui est Amin. Amen. C'est ce qui est Amin. Voilà. C'est ce qui est Amin. C'est ce qui est Amin. Nous sommes tous là pour chercher Dieu. Voilà. Quelqu'un a un don. Quand tu te dis, tu es fatigué là. Tu as resté à la maison. Si tu restes à la maison. C'est toi-même qui cherche ça. Tu veux qu'il te manges. Les sorsches, ça ne l'éche pas. Que tu croies en ça ou pas, ils existent. Si tu ne les cherche pas, il va te manger. Il va te manger une bonne sauce. Du blé. Puis il y a Kabato à côté. Là, c'est grave. Viens te manger. Chacun d'entre nous est un esprit. Dieu nous a créés et nous a donné une chance. C'est ce qu'on appelle l'esprit de toi. Nous allons faire quelque part. Et brusquement, on a l'impression qu'on est dans le noir. Et ça, c'est pas parce que tu es bien habillé que tu ne ressens pas ça. Tu es bien habillé, tu es bien dans une bonne venue. Mais tu es convaincu que tu as été arrêté dans l'élan de ta prospérité. Et tu as l'impression que tout est en train de se dégrader autour de toi. Or, si tu ne fais rien, tu ne crois pas. C'est-à-dire que si tu ne fais rien, la situation va t'écraser. Or, il y a des choses qui sont physiques, que le physique peut régler. Il y a des choses qui sont spirituelles, que le spirituel peut régler. Or, ce que vous vivez, c'est plus spirituel que physique. Amen. Et donc, il faut que Dieu étende sa main et que Dieu vous délivre. Ce soir, cette libération-là, ça lui entre la main du diable. Ça ne s'évitera pas. Je ne viens pas de me dossier avec lui. Je viens lui dire ce soir, cette personne est l'enfant de Dieu. Il faut la laisser comme Dieu. Ça ne s'évitera pas. Amen. Et vous serez délivrés ce soir par la grâce de Dieu. Amen. C'était ces mots très forts. Vous savez, la plupart du temps, c'est les guerres religieuses et les guerres ethniques que les gens envoient pour séparer les hommes. N'est-ce pas ? Ce couple-là, c'est mis au-dessus de la religion. Ça veut dire qu'ils ont compris. C'est comme ça que les gens vivent. Vous comprenez ? Ça ne leur gêne pas d'être avec eux. Vous comprenez ? Au contraire, ils se sont appliqués, corps et âme, dans ce que nous sommes en train de faire. Qu'ils obéissent. Franchement, qu'ils obéissent. Et merci aussi que ce monsieur, il a aussi, lui, ce monsieur, depuis qu'on s'est rencontré, lui, il dit les trastoristes, ça ne se discute pas, lui, c'est les trastoristes. Merci, monsieur. Monsieur le maire, il dit, lui, mais c'est les musulmans. Je les présente parce que c'est les musulmans. C'est des musulmans engagés. Mais ça ne m'empêche pas d'être avec eux. Et ça ne m'empêche pas d'être avec moi. Parce qu'ils ont vu, il y a moins de dons de Dieu, qu'il faut protéger. Le prophète, il doit être protégé. Il doit être soutenu. Quelqu'un qui sauve les gens, il doit être protégé. Je ne garde pas, je conspire. Que Dieu te bénisse. J'ai tenoncé à dire merci au comité d'organisation de cette croisade. Vous pouvez venir rapidement. Parce que moi, c'est pour moi l'occasion de vous remercier maintenant. C'est la dernière soirée. C'est pour moi, merci. J'ai déjà présenté M. Dossot, Issa Fahd, tout le comité d'organisation. Vous savez, les gens voulaient tout faire pour saboter cette rencontre. Mais chacun a son problème. Chacun sait ce qu'il vit. Aujourd'hui, aujourd'hui, amen, chacun sait ce qu'il vit. Au-delà de prêche à l'église ou à la mosquée, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'après, prêche, le fidèle a des problèmes. Qu'est-ce que tu fais ? Or, le monsieur, il sort. Il a écouté la parole de Dieu. C'est bon, mais il a un problème. Or, nous autres, nous sommes comme les chirurgiens. Le médecin généraliste, lui, parle, il nous donne l'ordonnance. Nous, on enlève le problème. Donc, il y a ce qu'on dit, et puis il y a ce qu'il n'y a rien. Quelqu'un qui délie, en quoi il est mauvais ? Je suis envoyé de Dieu. Et le comité s'est mis en place pour organiser. Ce n'est pas tout le monde qui l'aime. Ce n'est pas moi-même. Et puis, d'ailleurs, je déroule les enfants du diable. Donc, ils ne vont pas m'aimper. OK. Et à même pas, allez, qu'asseoir qu'ils vous bénissent. Voilà. Un acclai, le Seigneur. Parce que tout à l'heure, quand j'ai commencé, on va aller fortement dans les délivrances tout à l'heure. C'était vraiment important pour moi de remercier. Et puis, en même temps, ma fille, elle est là où ? Honorée, Norson, il y a trois dames. Vous savez, c'est les trois qui se sont organisées à payer le bien du conférence. Vous savez un peu, le coup d'un billet d'avion est sans business class. Vous voyez, et puis c'est Air France. Vous savez comment ça coûte ? Apparaît saison. C'est beaucoup coûteux. Mais ils l'ont fait. Pas pour autre chose. Pour que le prophète vienne ici et que vous bénéficiez du don d'une prophète. Ils ont bénéficié de la grâce. Et j'aimerais partager cette grâce de Dieu avec vous. Amen. Que Dieu bénisse. Franchement, merci, New York. Merci, New York. Franchement, New York est joli. Les gars, quand il est promenade, il dit, hein ? Celui qui n'a pas mignon qui est beau, c'est beau, mais... Nous, on connaît Paris, tous les frères, on s'amuse. Oh, il y a plus joli que ça. C'est toute une grâce de Dieu. Les gars, ils sont jaloux. C'est parce que c'est qu'ils ont moins l'air. Donc, on m'a vu. Les gars, ils sont. On a eu des paralytiques qui ont été guignées. On a eu des choses qui ont été guignées. On a eu pleinement de choses. Des choses qui ont été délivrées. C'est parce que les gens, ils sont délivrés. Quand ils viennent mes croisards, la preuve, c'est qu'ils sont en train de filmer, ce qu'ils le font, je ne cache pas. Je ne me cache pas. Je ne me cache pas, c'est-à-dire que je suis sur le YouTube. Il y a plus de 5 000 vidéos. Rien n'est caché. Rien n'est montagé. On n'achète pas les gens de parler. Mais il faut qu'ils parlent pour vous libérer. Moi, j'existe ça. Parce que les sorciers, quand ils parlent, c'est-à-dire que je suis marichal. Il faut un moment comme moi arrêter la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, les gens ont peur de ça. Nos hommes religieux, chacun en sont dents. Mais la sorcellerie, c'est le mar, c'est ce qui nous réunit ce soir. Parce qu'on sait que la sorcellerie existe. Ce n'est pas nous les premiers à combattre la sorcellerie. Les incidentaux, les blancs, ont pratiqué la chasse aux sorcelles. Ils sont développés. Il n'y a quoi en France ? Il n'y a pas le champ des quatre hommes en France. Il n'y a pas le champ des béats en France. Nos boxistes, ça vient de chez nous. Iraniens vient de chez nous. Tout vient de chez nous. Mais tout le monde est pauvre à cause de la sorcellerie. Moi, j'ai un don. Vous me combattez pour quoi ? C'est ça le noir. C'est le pont des guillemets du noir. Il faut le combattre. Parce qu'il a une popularité. C'est comme ça. C'est dans le sol. Or, les blancs, quand ils doivent avoir un don, ils t'aiment. Avancer. Un mois, tu te fais boutique. Que ça marche. On vend les trucs africains. Il va bénéficier près de toi. Sa boutique. C'est dans le sol. On va toujours décrire. C'est dans le sol. J'étais au village. On ne parlait pas de moi. C'est quand j'ai commencé à prendre les avions, pour faire des féticheurs, pour faire des comme ça. J'ai vécu dans le village. Moi, j'étais en France. J'ai fait mes études là-bas. Tout ça. Dieu m'a appelé. J'ai fait trois mois dans le village. Sans sortir du village. Je me suis lavé au des marigots pour sauver les gens. Je suis resté. J'ai quitté Abidjan pour me mettre à Divo. J'ai tout laissé. C'est dans Divo, je voyage. Je traverse Abidjan. Je prends mon avion. Il y a quoi ? Qui est mauvais. Je leur ai dit, pourquoi vous ne montrez pas la terre-médiaire où je suis allé avec tous les enfants ? Pourquoi vous ne montrez pas ce genre ? Vous avez fait un récent vidéo là ? Oui. Dans le village, on appelle Gros. Dans ce village-là, il y a un serpent, un dragon, c'est un esprit qui boit le sang des gens. Les gens, ils sont ouverts. Pour saluer les gens, ils sont primiers. Parce qu'ils savent que si on dit pourquoi tu as besoin de donner d'or aux gens, ça ne va pas intéresser les gens. Mais comment est-ce qu'un scandale ça crée un buzz ? C'est comme ça. Que m'ont dit quelque chose sur moi, ça va être. C'est ce qui va intéresser les gens. Or, ils voient que j'ai fait des dors aux enfants. J'explique un peu. Le dragon, ce serpent-là, dans le village des gens, pleure, parce qu'il y a un serpent. Et ce dragon-là, il voit le sang des gens. En béton, on appelle ça, le baba-bélin. ils m'ont dit, il y a un prêtre et béni célébrer sa première messe dans le village. Il est sorti, il a fait la messe, béni son es, Seigneur notre Dieu, Amen, Amen, Jésus et moi, Jésus. Dévolte l'église, il est tombé, brrrr, et sois-tu le manger ? C'est qui le faire ? Il ne peut pas faire ça. Le serpent dit, tu as fini, béni son le Seigneur, notre Dieu, viens, il y a quoi ton sang ? J'ai enterré le break dans la boue, même l'église du jour. Je suis allé me montrer la forme du break. Il m'a dit, mais toi, tu es gêné, mais je trouve cela, il faut un jeu pour affronter cela. Moi, il n'est pas pour ça. Je suis trop panac, c'est le pan-africanais qui m'a mis. Moi, je ne suis pas politicien. Il y a des gens qui font le combat politique, combat monétaire, non, je ne sais pas, moi, je suis un combat spirituel. Chacun est dans son domaine. Moi, je reconnais aujourd'hui le problème de la pluie, c'est la société. Chacun a son domaine. Il y a d'autres qui ne sont pas en africanais dans le domaine politique. Il y a des jours, c'est le monnaie, la monnaie, le monnaie, le c'est 20 ans. Moi, c'est comme un serpent qui boit le sang. Qui va aller au village ? Et puis, il va boire dans sa forme vivaine. Vous amusez les esprits ? Bon, puis on va pas au village, on va pas développer le village. On peut pas développer le village. Donc, il m'a montré, mais voici un prêtre même qui est le plus âgé que toi, voici combien il est mort. j'aurais dit, qu'il s'assoit un prêtre, qu'il s'assoit, moi, je suis ma richard, laissez-moi tout ça. On dit, ok, mais tiens, je vais. Parce qu'ici, on s'amuse pas, on se naise. On veut pas pour essayer et puis retourner. J'aurais dit, je suis ma richard, j'aurais dit, moi, j'ai marre de l'associer. Je veux pas, d'ailleurs, c'est une raison de plus pour que je sois dans votre village. Et on m'invitaient dans le village. J'ai commencé ma première séance. Et heureusement, quand l'enchant m'a pris, la puissance de Dieu, c'était filmé jusqu'à ce que de mes déplaces, de là où je priais, jusqu'à la terre-midière. Parce que j'ai localisé. Pendant que je priais, l'esprit voulait m'attaquer. Et Dieu m'a dit, voici l'esprit. Parce que je suis là. Donc, je commençais à suivre et c'était dans la terre-midière. J'ai entré dans la terre-midière et je commençais. Depuis quand l'enchant m'a mis Jérôme cassé, vous ne voyez pas de camis, vous ne voyez pas de ré-cadis, il n'y avait pas de camis. Et c'est moi qui dirigeais l'opération. Mais c'était en direct. Mais tout le monde a vu ça. Mais il n'y a quoi de fétichie dans ça. Il n'y a quoi de sorcellerie dans ça. Il n'y a quoi de trafic dans ce qui j'ai fait. On dit, ça tue les gens. Donc, j'ai commencé à détruire. J'ai dirigeé l'opération. Mais c'est suivi. Tout le monde a suivi ça. On a suivi. Ce que moi, j'ai dit, voici le serpent. On a tué le serpent. On a fait sortir le serpent. Et c'est fini. Le masque est arrivé. C'est fini dans le village. Les gens ne m'aiment plus. Est-ce que c'est mauvais de faire ça ? Si ça vous avez dit, mais c'est que vos fétichies, il est fort. Donc, il est fétiché, il est fort. Un fétichier dit, je n'ai pas encore acheté des maisons. Moi, je n'ai pas acheté des maisons habituelles. Mais je n'ai pas le consul. Je ne viens par la carte du fer. Ça a autour de 27 millions. C'est ce qu'on a fait. On prend des enfants qui nous appartient même par des enfants diminués. En difficulté, ils ont perdu les papas et maman. Un homme qui est mauvais, il peut consulter, il peut donner, j'encarte 90 de sacs d'éritres par mois. Et puis 30 000 francs, je perds la maison de 50 personnes. Si ce n'est pas Dieu, parce que j'ai compris l'amour de mon prochain. La Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi, mère. J'ai compris ça. Et j'ai compris l'importance que j'ai pu réussir. Donc, c'était moi, mon ambition, qui venait être venu d'accompagner mes voeux par l'Ordre Fédida. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, mais non, je comprends ceux qui sont derrière. Je ne suis pas la seule personne que les gens suivent. Chaque année, il y a 6 000 personnes pour déstabiliser. Mais, frère, regardez dans le monde entier. Qui fait ce qu'il fait ? On ne souhaite pas de problème. Donc, frère, voici ce qu'il y a fait. C'est le travail qu'il fait et qui fait qu'il y a fait le tout nouveau. C'est le travail. Amen. C'est le travail qu'il y a fait. Je suis toujours dans le village. Pourquoi ? Parce que moi, le problème, il est spirituel. Nos présidents de conseils régionaux, ils ont des projets pour développer leur région. Mais si le problème spirituel n'est pas évident, ils vont pouvoir avoir ce projet, ils n'auront jamais développé la région. Parce que les esprits construits sont posés aussi à leur plan de développement. Vous avez tous envie de venir en Afrique ? Mais vous avez peur ? On est prêt ? Fassez, sochi, je pense que ton camarade. Dès que tu es ici, c'est que tu es là, tu as mis là, t'entends de manger de pizza, il dit, mais voici, Lagui, il n'a pas eu de pizza. Le fruit, il n'a pas eu de la vie. Vas-y, Lagui, il n'a pas eu de pizza. Tu es là, il n'a pas eu de pizza. Tu as eu de grossesseur. Moi, j'ai peur de manger de nourriture. J'ai trop peur de ça. Je suis grossi. Ok, puis maintenant, il est parti. Il dit, viens, tu as envie de manger et tu as envie de manger et tu as envie de manger, et tu as envie de manger. tu vas, tu vas, mais tu es content d'être à Guyot, ou bien, il y a un monde, il y a quelque part en Afrique parce que tu as envie de voir tes parents. Mais en même temps, eux, tes réserves, parce que ce qu'il y a en eux, c'est mauvais, ils tes réserves, une surprise désagréable. et quand ils rentrent ici, il y a des personnes qui sont allées simplement en Afrique, ils sont réveillis, c'est fini. Ils sont mortes. Elles sont mortes, ces personnes sont mortes. Il y en a plein des témoignages comme ça. Mais qu'est-ce que ça représente ? Ça veut dire, il ne faut pas venir en Afrique. Oh, ce n'est pas bon. Ce n'est pas un bon message que j'ai vécu. C'est chanou l'Afrique. C'est chanou l'Afrique et ce serait que qui a suscité un homme comme moi pour combattre chacun a sa spécialité. Que vous ne voulez pas, moi ce n'est pas un homme. Je ne laisse pas le combat. Je leur ai dit. Je leur ai dit, je ne laisse pas. Je ne laisse même pas. Parce que vous voulez que les gens soient mangés ? Vous voulez qu'on les mange ? Ok. On ne laissera pas le combat. Je suis venu vous aider. Vous allez prier pour vous et vous amener vers Dieu. Il faut qu'on connaisse aussi Dieu. C'est ça aussi. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ces Canaries sont membres en bas des villes. Il y a quoi dans New York là ? Ces Canaries on a tes t-shirts à Canaries sur ton lit et tu dis qu'il fait mauvaire. Si tu as Canaries qu'il a fait mauvaire, un des Canaries est venu pour être sous le lit. Vous comprenez ? Je suis venu vous annoncer, donner un message très fort. Le message, c'est que chacun d'entre nous a besoin de Dieu dans sa vie. Et ce Dieu là, il peut nous protéger contre toute chose, contre la société. personne n'est à l'avenir, sauf celui sur moi qui marche avec Dieu. Sous la Dieu, on se permet à l'avenir de la sorcellerie. On a l'avenir de la sorcellerie. Nous sommes là ce soir parce que beaucoup sont victimes de cette méchanceté. On est victimes de la sorcellerie. Les sorcellerie, chaque jour, cherche à nous tuer. Les sorcellerie, la sorcellerie, c'est une science occulte. C'est une science. Elle est productive. De toute façon, aujourd'hui, il y a Imo, je suis à Paris, tu peux parler avec quelqu'un de New York ou bien Divo, parler avec quelqu'un de New York. C'est comme ça. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'être dans ta famille pour que le sorcellerie te mange. Ok. Tu as son voisin, il sait que toi, tu... Bon, il dit lui, il faut qu'il rentre dans la mammite parce que de toute façon, il s'achènerait là. Ça doit être où elle, elle a sorcellerie, tes genoux. Tes genoux, nous voyons, il y a un beau gamin à côté, on peut bien le manger. On peut bien le manger. Et puis, tu es là un matin, tu es frappé d'une maladie et puis, on ne sait même pas de quoi tu souffres. Et c'est à donner le moment où tu veux rentrer sous le monde. On dit, ah non, il est mort de temps. Donc, c'est une stratégie de distraction du diable pour vous ruiner non seulement votre argent, il ruine votre argent. Vous venez, vous venez vous chercher ici, non seulement ça, votre argent est attaqué par la sorcellerie parce qu'il attaude beaucoup les finances, mais en même temps, vos problèmes de santé, ils vont attaquer votre santé, ils vont attaquer vos finances, ils vont attaquer vos familles et vous sortez zéro. C'est la stratégie. Or, chacun d'entre nous est venu ici pour se chercher. C'est comme les premiers israéens d'Egypte, ils sont allés, ils étaient pour réveiller après. Nous sommes un jour appelés à partir, mais on va, on va, nous le trouvons comme en Afrique. Parce que quand on veut ou pas, la sorcellerie existe. Les sorcellerie aimeraient que vous ignorez que vous les ignorez. Ils aiment bien ça. quand on ne le considère pas, on dit non, ça n'existe pas. Ils aiment bien que vous ne croyez pas à l'existence. J'ai toujours posé une question, j'ai dit, mais qu'est-ce que est-ce que la terre ici qui existe et qui n'a pas de nom? Ça n'existe pas. Tout ce qui est nommé existe. Si on a nommé quelque chose, ça existe. Combien encore on ne cherche à lui donner un nom? Parce qu'on l'a vu, on ne cherche à lui donner, donc la sorcellerie, c'est pas quelque chose qui a été éventé. Non, c'est pas le prophète Rassaud qui a commencé à attaquer la sorcellerie, non. Mais en même temps, le diable ne peut pas attaquer le diable. Il ne peut pas attaquer le diable. C'est le seul ministère dans le monde qui vous a révélé les stratégies de la sorcellerie. tous ceux qui me suivent ont commencé, ça a commencé à ouvrir les yeux de beaucoup de personnes et ça a aidé beaucoup de personnes à répartir la fuite. Beaucoup de personnes ont été guéries au travers de notre ministère. Ils ont été délivrés au travers de notre ministère parce que c'est ça le don de Dieu. Amen. Bien. Bien. Pendant que je parle de 37 ans je vous coupe quelque chose si elle a l'autre. Je n'excuse de pratiquer. Il a tapé il y a mais pendant que je parle Rasha 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 Mélard de l'autre côté Amélard de l'autre côté Je suis un homme d'action Je suis un homme d'action Quand je vois une attaque Vous avez peur Rasha Parce que je vois ce que vous ne voyez Et si je vois qu'il y a la vie de quelqu'un en danger Ok Je commence à régler ça en même temps C'est pendant que je vis l'esprit qui amène me regarde de façon 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 Et donc j'ai s'inquié Parce que c'est dangereux d'avoir un démon C'est dangereux d'avoir un esprit Vous pouvez être là Mais il y a un démon qui est en vous Vous ne savez pas Mais dans votre manier de faire Vous avez l'impression Vous-même vous sentez ça Qu'est-ce que j'ai fait alors là Je me fâche de façon façon Je me fâche de tes mains Je ne comprends pas pourquoi je me nerf en main Je ne comprends pas que je réjette des gens Je ne comprends pourquoi je réjette des hommes Je réjette des femmes Mais c'est un esprit Mais tu sais pas Mais il y a un esprit qui vit à moi Donc quand vous venez dans les centres des délibrants Ce t'esprit n'est pas content de la présence du mariage que je suis Donc il commence à se manifester d'une manière subtile Par le moment vous avez vertige Quand vous écoutez le prophète vous avez des petits vertiges C'est les deux mois que se manifeste Amen Il faut qu'il soit chassé Amen Il faut que les esprits soient chassés God bless Merci beaucoup On va charger seulement le téléphone charge Ok Amen Donc vous serons délivrés ce soir dans le nom de Jésus Je les mets à ma fille Voilà que j'ai vu Amen Je les forme Je les forme La Bible dit qu'à un moment vous chasserez les démons Je les forme Je les dis mais les démons j'ai joué le seul à les chasser Allez les chasser Oui C'est un esprit d'un jour qui est dans sa famille Dans sa famille qui l'embête Amen Il faut qu'il donne Dieu dans notre vie comme ça tout ira mieux Amen Voilà Dieu bénisse Moi je suis un homme d'action Je ne suis pas un homme qui parle beaucoup 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 Moi je suis déni directement Ce que je vous conseille ce soir c'est d'accepter Dieu dans votre vie J'ai rien dans le fétichisme J'ai rien dans les marabouts C'est pour ça qu'il dit Il m'a dit que si Dieu le veut ça va aller où Il m'a dit que il m'a dit que ça va aller où Ils vont te dire et à la sonne N'est-ce pas Mais pourquoi il ne m'a dit pas à la main Ben lui-même il se cherche Vous comprenez Lui qui passe eux-mêmes les autres 10 ans ils sont très moches Quand on partit il ne sait jamais qu'il ne se brosse pas C'est un gars la son rouge à quoi le gola Maintenant il fait Elle qui fait Elle n'as essayé les mains dans la tigier puis tu es là Et puis c'est femme des gens tu vas la garder à minuit au Cariffou Un Dieu tu es là toi femme Fais-toi Je ne vais lavoro Oui Canarée Ou il y a ceursed ket Il s'abeth peu Ca veut temps Ils sont fatigués en guerre solution Mais il y a un pouvoir dans le nom de Jésus. Et ce pouvoir-là peut vous délivrer de la situation dans laquelle tu te trouves. Amen. Et tu peux te délivrer. Qui est d'accord avec ça? Amen. Nous allons nous plaigner des mots. Amen. Vous voyez comment l'esprit est en train de se manifester? Vous voyez? Elle était là. Elle avait les esprits. Mais il faut que l'esprit passe. J'ai délivré la meilleure. J'ai délivré la meilleure. Venez ici. Amen. Vous voulez délivrer? En 5 minutes, vous allez chasser les démons. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de ce qui se passe dans la salle. La puissance. La puissance d'être là. La puissance de Dieu. La puissance d'être. La puissance de Jésus. La puissance d'être là. Comment ? Elle fait ! Elle fait ! Elle fait ! Lâche-la ! Lâche-la ! Lâche-la ! Lâche-la ! Lâche-la ! Lâche-la ! Tu vas quitter sa vie et tu vas la libérer dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu es le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu es le nom de Jésus. Tu es le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Lâche-la ! Lâche-la ! Lâche-la ! Lâche-la ! Vous voyez ces steaks, ces serpents. L'esprit des serpents dans sa famille contrôle sa vie. Lâche-la ! Et qu'un espère de famille de ce genre contrôle ta vie, c'est des blocades mentalement. Ça tâche tes finances. Ça tâche tout autour de toi. Lâche-la ! Tout se passe devant vous. C'est en direct. Tu es le nom de Jésus. Libère ! Tu es le nom de Jésus. Tu es le nom de Jésus. Tu es le nom de Jésus. Lâche-la ! Lâche-la ! Tu vas la libérer. Quand on va dans nos églises, quand on est dans nos lieux de Dieu, nous partons, nous partons avec les esprits, sans les savoirs. Et quand tu es assis là-bas, il faut que tu sois délivré. Parce que si ta vie est transformée, tu vas aimer Dieu. Tu pries Dieu, et puis c'est toi, ta vie est bizarre. Tu es le nom de Jésus. Tu es le nom de Jésus. Tu es le nom de Jésus. Donc nous, les hommes de Dieu, notre responsabilité, c'est de vous délivrer. On a appelé tout ça. Mais on prend, les gens, ils prennent l'argent, ils ne sont pas, ils ne délivrent pas. Le Seigneur est abandonné, dans nos seigneurs, dans nos seigneurs, dans nos seigneurs, et puis, vous ne délivrez pas les gens. Dans nos seigneurs, et les gens ne sont pas délivrés. Les gens sont donnés au Seigneur, Seigneur, donnez-lui. Et que les gens n'ont pas de travail, ils ne vont plus donner. Il faut prier pour que ce qui empêche le travail, soit brisé. Ce qui empêche de te marier, soit brisé. Il faut que tu aies ton commerce, il faut que tu aies tes maisons, il faut que tu aies des affaires. C'est important pour chacun d'entre nous. Celui qui n'a pas de l'argent, il est possédé. Vous n'avez pas dit quelqu'un qui est pauvre, qui est heureux? Non. Alors, quelqu'un qui est pauvre, il est heureux? Non. L'or et l'argent partient à qui? Dieu. Pourquoi toi tu n'as pas ça? Tu n'as pas de victoire, tu n'as pas. Ça veut dire qu'il y a un esprit qui s'oppose à ça. Tu travailles avec un peu. Il y a un esprit. En tant de moment, Dieu dit, tu travailleras à la sueur de ton front, mais tu investis toute l'énergie et tu chances zéro. Ça veut dire qu'il y a un esprit qui t'empêche de rentrer dans la trompérité. Mais il faut que vous le chasse. Toi, tu ne veux pas le chasser. C'est nous qui devons le chasser. Or, si vous êtes délivrés, vous serez heureux de servir Dieu. Tu as l'église, tu as la mosquée, tout est bloqué. On pense même par toi. Il faut que tu donnes souvent l'argent. Il faut que tu paies la maison. Il faut que tu paies la maison. Ça veut dire business. Peut-être qu'il y a des nouveaux appels pour venir prier pour vous. Ça va aller sûrement. Nous, ce n'est pas question de savoir aller. On attaque celui qui nous débloque. C'est lui qu'on attaque. Je suis venu mettre le diable au bar. Je suis venu le mettre au bar. Il faut qu'il nous respecte. Le diable doit vous respecter. Il doit vous respecter. Amen. Nous allons tous serrer la main. Et nous allons prier. Nous allons prier. Il faut que Dieu te délivre ce soir. Il faut que Dieu te délivre. C'est un beau. Il faut que Dieu te délivre. Mon âme s'oubliera... Fais-toi réveiller, fuis à moi, te cherches, toi seul, le désir, mon cœur et j'ai dit, vous t'adouez. Tu es mon mot, tu es ma porte, quand tu dis, j'ai ton mieux, ma vie, toi seul, le désir, mon cœur et j'ai dit, vous t'adouez. Tu es mon mot, tu es ma porte, quand tu dis, j'ai ton mieux, ma vie, toi seul, le désir, mon cœur et j'ai dit, vous t'adouez. Tu es mon mot, tu es ma porte, quand tu dis, j'ai ton mieux, ma vie, toi seul, le désir, mon cœur et j'ai dit, vous t'adouez. Tu es mon mot, tu es ma porte, quand tu dis, j'ai ton mieux, ma vie, toi seul, le désir, mon cœur et j'ai ton mieux. Tu es ma porte, quand tu dis, j'ai ton mieux. Tu es ma porte, quand tu dis, j'ai ton mieux. Tu es ma porte, quand tu dis, j'ai ton mieux. Tu es ma porte, quand tu dis, j'ai ton mieux. Tu es ma porte, quand tu dis, j'ai ton mieux. Tu es ma porte, quand tu dis, j'ai ton mieux. oh 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 libère libère allez libère la puissance la puissance la puissance réçois réçois je te fais sentir cette prison la puissance de Dieu la puissance de Dieu te délire ce soir réçois ta délivrance ce soir Jésus te délire je prie lâche-le lâche-le la main de Dieu réçois ta délivrance ce soir la puissance la délivrance de ce soir dans les temps de Jésus oh la maman la puissance de Dieu la puissance de Jésus la puissance de Dieu la puissance de Dieu la puissance de Dieu Sous-titrage MFP. 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 ... 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 1 m 1 1 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501